dans le monde de littéraire scientifique. Caractérisation et évaluation de la qualité de l'huile de palme, c'est l'ouvrage du doctorant Hugues Romial Pamba Boundéna, paru récemment aux éditions universitaires européennes. Il s'agit donc d'un fruit, d'une étude menée à Fonceville, dans la province du Haut-Togoué. Ce sont donc des ingrédients pour une production industrielle de qualité qui sont proposés, tel que vous allez le voir dans ce sujet que nous proposent Jérim Bogubivigou et Jean de Dieu Bamboundou. De toutes les huiles consommées par la population, l'huile de palme représente à elle seule 38%. Raison qui aura certainement provoqué une étude qui a débouché sur cette production livresque et en pour titre, caractérisation et évaluation de la qualité de l'huile de palme. Ce livre s'en fait, a été écrit en vue de réaliser le vœu du Gabon, d'être producteur de l'huile de palme en Afrique. Et le Gabon souhaite désormais produire de l'huile de palme durable. Nous voulons, le premier objectif, c'est d'accroître la production de l'huile de palme. Et le deuxième objectif, c'est d'aider les industriels à pouvoir produire une huile de palme artisanale à partir des producteurs indépendants. D'à peine 100 pages, ce livre ne demeure pas moins riche de données puisées à Franceville, au Gabon, mais dans l'Oquitus, émane l'enseignant de l'Université des sciences et techniques de Masoukou et ceux de Marien Gouabi de Brazzaville au Congo. Cet ouvrage s'adresse premièrement aux transformateurs de la jeunesse, c'est-à-dire les petits transformateurs, donc qui peuvent s'inspirer des méthodes artisanales ou des résultats produits par celui. Ça s'adresse aussi aux NG qui ont tendance à dénigrer l'huile de palme. À partir de ça, ils peuvent avoir des résultats concrets pour pouvoir croire à la qualité vraiment de l'huile de palme. Ça s'adresse aussi aux chefs d'entreprise. Ils peuvent prendre ça pour pouvoir s'inspirer des techniques d'analyse et même aux décisions politiques pour pouvoir favoriser de l'huile de palme durable. Nous sommes obligés de favoriser les producteurs indépendants. À l'intérieur, nous avons les méthodes, les techniques utilisées pour produire de l'huile de palme durable. À partir de ce moment, nous pouvons espérer que ces livres peuvent apporter quand même un plus aux ingénieurs des sociétés industrielles implantées aux armes. À cette étape de l'analyse, l'huile de palme semble d'avenir. Encore faut-il que tous en prennent conscience.